Dans cette capsule, je vais te parler des particules qui constituent la matière. La compréhension de la constitution de la matière a été une très longue quête. Depuis les Grecs, en passant par les alchimistes du Moyen-Âge jusqu'aux scientifiques du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, la pensée a évolué et s'est affinée. Aujourd'hui, les progrès techniques nous permettent de confirmer des hypothèses émises il y a des siècles et d'approfondir nos connaissances en allant encore plus loin, dans l'infiniment petit, au cœur de la matière. Comme tu le sais, la matière est formée de particules que l'on appelle des molécules. Ces molécules sont extrêmement petites, tellement petites qu'elles sont invisibles à leur nuit. On peut mettre environ un million de molécules dans un millimètre. Ces molécules sont elles-mêmes formées par un assemblage d'éléments encore plus petits, que l'on appelle des atomes. La molécule d'eau, par exemple, est constituée d'un atome d'oxygène, représenté ici en rouge, et de deux atomes d'hydrogène modélisés par les boules blanches. L'atome est bien entendu encore plus petit que la molécule. Mais si on regarde à l'intérieur même de cet atome, on se rend compte qu'il est constitué lui-même par des éléments plus petits. On va trouver d'abord au centre de l'atome un noyau. Ce noyau est cent mille fois plus petit que l'atome lui-même. Il est composé de deux particules que l'on nommera des nucléons, regroupés en deux familles, les neutrons et les protons. Autour de ce noyau vont graviter des électrons, tellement petits qu'on dira qu'ils sont sans dimension. Voilà un résumé de ce qu'il faut retenir sur la constitution de l'atome. Le noyau d'abord. Il est au centre de l'atome. Chaque atome possède un noyau différent. Dans le noyau, tu trouves des nucléons. Ces nucléons sont divisés en deux. D'un côté, tu trouves les protons qui ont la particularité de posséder une charge électrique positive et des neutrons qui ne possèdent pas de charge électrique. En ce qui concerne les électrons, ils sont tous identiques et tournent autour du noyau. Chaque atome possède un nombre d'électrons différent et chaque électron porte une seule charge électrique négative. Retiens bien cette chose importante. Dans un atome, le nombre d'électrons est toujours égal au nombre de protons. En effet, l'atome doit toujours être électriquement neutre. C'est à dire que le nombre de charges positives est toujours égal au nombre de charges négatives. Comment va-t-on faire pour connaître la constitution d'un atome ? C'est assez simple. Comme tu le sais, tous les atomes sont rangés dans un grand tableau que l'on appelle la classification périodique des éléments. C'est dans cette classification que nous allons aller chercher les informations qui nous intéressent. Dans un premier temps, repère l'atome dans la classification puis observe attentivement la case où il est représenté. Si on schématise cette case sous cette forme, on y trouve le nom de l'atome ainsi que son symbole. Mais si tu observes bien, à la gauche du symbole, tu verras également deux nombres. Un nombre situé en haut et que j'appellerai A et un nombre situé en bas que je noterai Z. Ce nombre Z, nous en avons déjà parlé puisqu'il nous a permis de classer les éléments dans le tableau périodique. On le nomme numéro atomique et il nous donne une information importante puisqu'il précise le nombre de protons présents dans le noyau de l'atome. Le nombre A est appelé nombre de masse. Lui aussi nous donne une information. Il précise le nombre de nucléons présents dans le noyau, c'est-à-dire la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons. Tu remarqueras que dans la classification périodique, il n'est nulle part fait mention de l'électron. La case où est représenté l'atome ne te donne des informations que sur le noyau de l'atome. Par contre, il est très facile de déduire la constitution complète. En effet, n'oublie pas que dans un atome, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Par conséquent, nous pouvons déduire le nombre d'électrons du nombre Z. En ce qui concerne le nombre de neutrons, il y a juste un petit calcul à faire. Tu fais nombre de masses A moins numéro atomique Z et tu obtiens le nombre de neutrons. Voilà, j'espère que cette capsule t'aura permis de mieux comprendre la constitution de la matière et d'y voir un petit peu plus clair dans ce monde infiniment petit.